coucou les copinettes bienvenue dans l'atelier de kiki alors aujourd'hui on va partir sur une une vidéo balle il ya longtemps que j'ai pas fait de vidéo balle et là comme ces derniers jours j'ai reçu des petits courriers d'écouter je vais vous faire profiter des merveilles des copinettes on va commencer par kathy kathy qui avait gagné un ensemble taille mon concours et donc elle m'a aussi une petite carte kiss en utilisant les découpes qu'elle a reçu c'est vraiment très beau j'adore le fond ce bleu vert là il est vraiment très très beau avec ici la kiki donc c'est vraiment vraiment très beau et non non ce n'est pas un kiss mais une imitation j'ai beaucoup aimé ça ce que kathy me dit je te remercie infiniment pour ton retour merci beaucoup ensuite j'ai reçu de créalo une une carte de vœux mais oui écoutez il n'y a pas de moi je dis qu'il n'y a pas de limite dans l'année pour se souhaiter les bonnes choses donc créalo qui me dit qu'elle avait préparé cette petite carte j'ai honte de moi non 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 moi je suis pareil je viens de faire des envois d'anniversaire de décembre il n'y a pas très longtemps donc tu vois pas de souci et elle était bien ranger à attendre et là je remets la main dessus elle est trop trop belle c'est une découpe magnifique de patins à glace voilà j'adore elle est très très belle merci beaucoup alors ensuite j'ai reçu de de marie calac beaucoup connaissent marie calac elle a une chaîne déjà une enveloppe bien décorée pour pâques avec de très beau timbre un petit tampon lapin et qui sont neufs là et avec plein plein de choses d'abord une magnifique carte j'aime beaucoup ce qu'il y a là je ne sais pas ce que c'est c'est un peu plastifié je sais pas du tout ce que c'est il faudra que tu me dises parce que j'adore franchement le rendu est brillant c'est magnifique quand on ouvre bien sûr il y a le petit mot là oups et puis là il y a une petite pochette joyeuse pack avec tout un tas de petits lapinous de tamponnage sur pack j'ai très peu de choses pour pack donc ça tombe très bien ces tamponnage coq et lapin là dans cette couleur sont magnifiques des très très belles découpes donc voilà c'est puis ces petites petites découpes la tamponnage j'aime beaucoup merci énormément jeanne marie et ce n'est pas tout c'est pas pour montrer le petit mot là elle m'a joint un kiss donc elle a fait sur le groupe et je l'avais trouvé très très beau donc forcément elle me l'a envoyé c'est du servietage j'aime beaucoup avec un magnifique fond comme ça là des petites fleurs et alors le mot kiss est ici voilà merci infiniment ensuite j'ai reçu de lolo de la louve pour ceux qui la connaissent sur sur le groupe de la louve sur facebook tous les 15 jours ont fait j'ai lancé un petit défi mou je vous rappelle que les mous c'est des petites cartes à échanger qui font 3 cm sur 7 et le thème était papillon elle en a fait tout plein et donc elle me les a envoyés elle m'a envoyé toute la série je vais prendre ma petite planche pour vous montrer ça ça sera plus simple les bleus là sont magnifiques celui ci je vous en parlerai après parce que c'est c'est ça c'est autre chose voilà ça mais ça les bleus là ici sont vraiment magnifique j'adore avec de l'embaussage à chaud ici celui ci papillon vol voilà et alors celui ci c'est un c'est c'est j'espère qu'à l'ex tu ne m'en voudras pas mais à l'ex était fait un masque en forme de papillon et comme c'était le thème papillon on du coup on on s'est amusé à la scraper et laurence m'a envoyé toute la série donc je suis hyper contente ça ça commence à bien augmenter ma ma série de mou merci beaucoup voilà ensuite j'ai aussi reçu de christine mieux connue sur christine couleur coffee un magnifique envoi aussi avec de très jolies timbres aussi à récupérer alors pour commencer elle m'a fait cette petite carte sur pack c'est christine aussi avait gagné une planche de tampons à mes derniers concours donc elle a fait le petit tuto savez de la carte que je vous ai montré que je vous avais expliqué donc elle l'a refait et elle a eu l'idée au lieu d'écrire le petit mot derrière là elle m'a fait un petit un petit parchemin je trouvais ça vraiment très très sympathique je vais pas vous montrer le côté écrit le petit mot est voilà j'ai trouvé ça rigolo cette forme de parchemin qu'elle a roulé vraiment le parchemin dans les normes un brûlé et tout sur le côté qu'elle m'a serré comme ça c'est une très très bonne idée c'est vrai que ça prend pas beaucoup de place et c'est très sympathique donc elle m'a mis ça elle m'a mis son premier diam ça aussi ça me touche énormément parce que les premiers en général on les garde mais il est vraiment trop beau alors c'est un fond à quoi râler il y a du feuille du tamponnage ici là j'aime beaucoup ce tampon avec ce le petit le petit rond comme ça la petite perle les yeux de la poupette sont glossy ça brille c'est vrai c'est vraiment là c'est le diam dans toute sa splendeur ça brille de feu il y a du feuille aussi autour comme ça un peu et christine nommé mon premier diam pour toi je suis très très touché alors elle aime elle est une touche à tout elle aime le shabby le vintage le mix média les gorgeous couleurs pastels fleurs animaux dentelles elle n'aime pas de halloween voilà elle n'a pas de chaîne active et c'est bien dommage christine parce que tu nous ferais partager ton savoir comme le le coloria enfin la colorisation moi j'y arrive pas c'est magnifique elle m'a mis un kiss bien sûr alors regardez un petit peu elle m'a fait des belles pochettes vous avez vu avec le petit papier comme ça en haut qui qui change tout à la pochette en fait et là regardez à la coordonnée le haut de la pochette à son envoi kiss ça c'est ces petites attentions qui franchement il faut y penser et ça change tout franchement dans les emplois ça change tout alors un merveilleux kiss la poupette est colorée là d'une façon moi je suis béat quand je vois ça la petite tâche aussi la colorisation est magnifique alors le petit mot kiss on l'a mis elle l'a mis ici on l'a trouvé avec monsieur kiki les années 60 c'est pareil c'est alors c'est un fond aquarelle je me demande d'ailleurs si c'est pas le même le même fond qui t'a servi pour faire les deux et ta poupette là elle est trop trop belle regardez moi cette colorisation on dirait vraiment une image détourée d'un magazine ou vraiment on n'a pas l'impression que ça a été fait à la main quoi quoi c'est magnifique vraiment et le ce qui ce qui cette base orange pour rappeler le kiss c'est vraiment une idée très très belle moi j'adore et elle m'a aussi joint une atc qui s'appelle message pour toi alors c'est un à lézard je crois qui porte un petit message et le titre c'est merci kiki voilà écoute merci à toi et là elle a repris le fond je vous avais fait le tuto pour faire les kiss abécéder là avec les coins de de papier pour faire les ancres et les après la mettre les crayons feutre ou billes pour démarquer les zones elle est vraiment très belle aussi cette cette atc voilà christine je te remercie infiniment mais écoutez j'espère que ces belles choses vous auront donné des idées des envies aussi si on moi personnellement si je vous montre les envois des copines est d'abord pour les remercier parce que je trouve tellement magnifique ce que vous m'envoyez que je suis toujours baba devant vos réalisations et moi j'aime bien regarder quand d'autres copines est fonds aussi des comme ça des des ouvertures de balle parce que bien il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et puis de voir les autres copines est le faire ça ouvre vraiment des perspectives immenses merci à tout scrapez bien la vie est belle bye bye